Un nouvel épisode de Canicule, encore un, pourrait-on dire, 1947, 1983, 2003, 2006, 2018. Les coups de chauds donc se succèdent en Alsace depuis des décennies. Et les reportages télé aussi, petites plongées, dans cette mémoire particulière avec Olivier Stéphan et Julien Baudard. Anxiogène ou décontracté, entre archives et canicules, c'est une longue histoire de télescopage. Parfois les bières reposent, parfois elles virevoltent. Tels des icebergs, les glaces rétrécissent à vue d'oeil et les spécialistes s'expriment. Dire que quand on est africain, on supporte bien la chaleur, pour moi c'est une fausse d'éduction. Car chez moi, en Côte d'Ivoire, il ne fait pas aussi chaud que ça. Il n'aura pas la pluie malheureusement, pas avant fin juillet. Tantôt les plans d'eau remettent le couvert, tantôt le découvert. Ces corps ont-ils été terrassés par la mauvaise qualité des eaux qui transmettraient choléra, poliomélite et méningite ? C'est une rumeur, il faut un démenti. Je dois dire hautement et formellement qu'il n'en est absolument rien. Ce sont des bruits qui circulent, qu'on ne peut pas contrôler, qui sont fuyants, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà Madame Fichek, il faut tout boire. Conseil pour les anciens, conseil pour les enfants. Rester autant que possible à l'ombre, surtout aux heures les plus chaudes, s'habiller légèrement et donc beaucoup boire, ce sont les conseils élémentaires pour bien supporter la canicule. Archive après archive, la canicule réchauffe. Les mêmes images et les mêmes sons avec une sensation de déjà vu. Et finalement la seule chose qu'il vous reste à faire c'est vous armer de patience et attendre la pluie.